bonjour et bienvenue dans prof tv aujourd'hui je choisis de vous parler du karaoké drôle de sujet mais sachez que le karaoké c'est fait pour se divertir entre amis entre famille et aussi pour apprendre apprendre par exemple une langue étrangère chanter les paroles d'une chanson dans une langue étrangère alors sans tarder nous allons voir donc la solution que je vous propose ici et qui coûte rien parce que les systèmes commerciaux coûtent l'argent et puis ça prend des cd en format karaoké et donc vous pouvez pas disposer et acheter tous tous vos chanteurs préférés et les albums donc ça commence à ça peut devenir très très cher donc ici je vous propose une solution qui coûte rien et qui est facile à mettre en oeuvre chez vous alors sans tarder allez à votre moteur de recherche et taper le vin basco c'est quoi d'un basco c'est justement l'outil 1 que je vous propose ici d'un basco donc en tapons 20 basco verra nba et c'est haut vous allez arriver sur eau au site officiel de ce petit outil qui est 20 basco.com donc en allant à ce site tout simplement je peux aller donc vous voyez ici 20 basco karaoké player je clique et je peux aller télécharger l'outil tandis qu'en passant c'est un outil qui est très léger très simple à utiliser donc je clique sur télécharger et j'arrive ici vous n'êtes pas obligé de donner votre courriel je fais dans l'eau télécharger et j'attends que le fichier de se télécharger une fois qu'il s'est téléchargé donc une fenêtre qui me demande d'exécuter je fais exécuter je laisse la langue anglais il ya pas la langue française ok je fais suivant suivant j'accepte et là c'est très intéressant de s'arrêter ici pourquoi parce que là une demande par défaut qu'il va l'installer sous le c program file mais sachez que si vous avez windows xp il ya aucun problème vous pouvez laisser l'installation ici et donc vous faites suivant mais si vous avez windows c'est 27 ça marche pas donc ça marche l'installation sur program file uniquement sur windows xp et les versions intérieures de windows alors que c'est par exemple comme chez moi windows 7 ça va pas marché donc pour que vous puissiez disposer si vous avez windows 7 c'est de le mettre tout simplement changer l'endroit d'installation et vous installez tout par exemple sur le bureau de votre ordinateur ou sous mes documents ou un endroit qui n'est pas program file et vous faites suivant et suivant et vous faites terminer moi je vais pas faire cette opération parce que je l'ai déjà téléchargé une fois qu'il est téléchargé donc là j'annule moi mon installation puisque je l'ai déjà comme j'ai dit donc une fois qu'il est téléchargé il va installer un raccourci sur les bureaux même parce qu'au karaoké player d'accord donc on l'ouvrant et vous allez voir l'eau du fiat qui s'ouvre là donc c'est là où on va voir un panneau le panneau où on a par exemple jouer revenir en arrière faire un arrêt tout là c'est ici il va y avoir les paroles des chansons et vous allez avoir beaucoup de fenêtres aussi qui s'affichent par défaut un piano output karaoké tout donc c'est pas nous qui sont pas très utile donc on peut à tout moment les fermés donc ce qui est intéressant c'est ce panneau ici et ce panneau qui où il ya les paroles qui vont défiler pour que vous puissiez chanter en même temps que la musique nous faire en mesure que les paroles défiler donc c'est pas suffisant parce que ça ne prend des fichiers un karaoké donc ici les fichiers que lui accepte parmi les fichiers il ya les fichiers points car car et point midi 1 m i d i donc on va aller les chercher tout simplement sur internet soit dit en passant vous dans le site officiel de vin basco.com vous avez un outil de recherche où vous pouvez aller chercher par titre de chanson ou par artiste mais moi ce que je vous recommande de faire vous pouvez tout simplement aller sur moteur de recherche et taper par exemple un chanteur et puis vous spécifier midi car donc les fichiers que vous cherchez 1 moi je vais chercher d'une manière générale karaoké et puis télécharger voilà alors comme ça ici donc j'ai beaucoup de sites donc j'ai essayé un site accroche 2.com je vais aller ce site est ici donc je vais aller chercher c'est une propose des fichiers midi et point car donc ici à des fichiers midi point car je clique ici je connais pas très bien ce site bon moi par exemple vous avez même des fichiers c'est à dire pouvait qu'ils sont zippé un compressé pour un rare au point zip donc un ensemble de fichiers que vous pouvez télécharger en même temps je vais chercher tout simplement un seul fichier et je vais aller ici par ordre alphabétique à et donc voilà une propose donc des chansons ça c'est partie de deux chansons pas par parfois on n'a pas le chanteur par artiste donc ceux qui commencent par donc si c'est ça qui m'intéresse bicyclette ou à lobos maman bobo donc je n'ai qu'à clique deux fois où elle bouton droit je vais faire enregistrer est ce que je peux faire enregistrer pas le lien à la cible non donc je vais cliquer deux fois pour enregistrer tout simplement donc voilà j'ai l'est ici je vais afficher ici elle est là même à ma chanson je vais juste la mettre sous le bureau donc moi je vous suggère qu'on vous téléchargez de vous créer un dossier 1 et vous mettre dans un dossier pour vous organisé par chanteur auteur petit album et ainsi de suite alors maintenant imaginons que vous avez téléchargé beaucoup de fichiers et car air et puis un midi et point midi donc comment disposer tout simplement à la playlist et donc vous pouvez aller tout simplement votre dossier où il ya vos chansons que vous avez déjà mis moi je n'ai pas mis mais je voulais juste vous montrer la chanson qu'on vient de télécharger et donc vous allez cliquer il va s'ajouter à cette liste il ya déjà ici des choses qui existaient avant je vais juste les supprimer donc je vais tout simplement ici les effacer et ça donc celui que deux fois il veut m'ajouter ça ici à gauche donc dans une playlist donc je peux mettre beaucoup beaucoup de chansons que je veux voudrais que ça joue ici une fois que c'est fait je clique deux fois tout simplement et voilà alors la musique commence et tout à l'heure on va voir les paroles qui défilent pour que vous puissiez chanter en parallèle alors le principe c'est quoi le texte de la chanson apparaît d'une couleur et quand ça change de couleur c'est là où vous commencez à changer c'est essayer de suivre donc le changement de couleurs et tout là donc ça va avec le rythme de la musique allant jouer un petit peu pour que vous puissiez voir donc là je veux je pense que vous avez compris le principe donc voilà alors juste moi en quelques jours là deux trois jours j'ai pu aller chercher des milliers des milliers de chansons karaoké et j'exagère pas pourquoi parce que j'ai trouvé des sites où je peux télécharger donc toutes les chansons d'un album d'un d'un chanteur d'un artiste en format compressé donc j'ai de compressé et j'ai pu disposer donc toutes ces chansons en karaoké donc allons voir les dossiers les je me suis fait donc qu'elle est là au karaoké ben basco et vous voyez là donc il ya énormément et à même des dossiers signe et ici des dossiers avec des chanteurs et tout allons-y à l'insouchant et vous voyez ici c'est déjà ça alors allons-y donc je peux ajouter dans ma playlist ici un cliquant deux fois où ici je fais comme ça je peux sélectionner beaucoup un si je veux et je fais j'ai tout ici ça c'est ma playlist donc ça va jouer quand cette chanson va finir il va aller à la suivante et ainsi de suite donc allons-y comme j'ai dit ça peut apprendre une langue en anglais comme ça peut être pour des activités ludiques avec des enfants donc pouvez aller chercher des des chansons de deux d'enfants 1 je sais pas pour ma fille c'est là des choses et ici non elle préfère des chansons en anglais tant mieux comme ça elle va prendre la langue anglaise en chantant là j'ai ce jacques barel j'essaye juste vous cherchez tout simplement quelque chose pour des enfants je suis sûr que j'en ai ça veut dire juste je suis mal organisé bon ça va venir si je trouve pas ce n'est pas grave bon c'est pas que je trouve pas c'est que je suis mal organisé bon donc alors le principe est le suivant donc allons-y donc que ça joue d'une manière séquentielle sinon je peux aller cliquer sur une chanson donnée jacques brel donc je peux agrandir ça alors juste une dernière chose donc je peux tout moment aller agrandir cette fenêtre comme vous avez vu je peux par exemple brancher mon ordinateur à la télé c'est ce que je fais souvent donc c'est très agréable tout le monde peut chanter ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai acheté un micro un son fils et donc des heures et des heures de plaisir garantie tout à l'heure je vous parlais qu'il y avait des chanteurs des chansons d'enfants et voilà je viens de le voir ici en france générique alors imaginons si je veux apprendre à des enfants dans une école au clair de la lune alors allez-y je l'ai ici je l'ajoute ici ça s'ajoute quoi d'autre donc vous avez vu j'en ai beaucoup 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 à id et donc je peux je peux faire jouer voilà je fais pause dernière des choses donc c'est que ma playlist est là donc je peux la composer comme je veux je peux la vie des 1 si je veux et recompte et refaire une autre playlist est donc c'est ça le principe est très simple j'espère que vous avez compris une dernière des choses c'est que je peux à tout moment c'est que ici je fais le bouton droit 1 et je fais option donc l'écran que défile donc les paroles je fais option et je peux aller changer par exemple ici et simple et pas le fond je peux aller chercher un fond une image que je me suis fait bon alors je peux aller chercher un fond que j'ai fait et je n'ai ici et je peux même changer les couleurs des paroles donc du texte et ainsi de donc je peux jouer sur beaucoup de choses je peux même ici dire que ma fenêtre peut être très ajustable et tout je fais ok alors ici là je peux ajuster ma fenêtre à ma manière voilà je vais faire juste jouer ça bien sûr vous avez bien compris que je n'ai pas chanté parce que je sens extrêmement mal j'espère que vous avez apprécié cette capsule ça vous donne donnez le goût de construire votre système karaoké maison 1 son son que ça vous coûte rien et que vous vous donnez des astuces pour le brancher à télé avoir un micro micro et quand vous pouvez utiliser n'importe où un chez vous dans une école avec des élèves et tout c'est toujours agréable d'apprendre en jouant en s'amusant merci beaucoup je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine